Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement quatre études parues récemment dans des revues scientifiques de premier plan et abordant diverses questions autour des politiques de dividendes. Parmi les quatre questions abordées, j'ai retenu en premier quels sont les impacts de la très grande régularité suivie par les entreprises lors de leur distribution. Les modes de distribution des résultats des entreprises sont multiples. Du plus simple, le paiement de dividendes en cash, aux opérations impliquant les actions elles-mêmes, dividendes en actions, distribution gratuite ou division de titres. Les effets sur les cours des titres ont fait l'objet de nombreuses études, pratiquement sur tous les marchés boursiers du monde. Bessem Biger et Chang s'intéressent dans une étude publiée par la Review of Financial Studies à un aspect nouveau. Le caractère répétitif est donc partiellement prévisible des augmentations des montants distribués. Aussi, les marchés devraient réagir non seulement aux augmentations annoncées de distribution, mais aussi aux accroissements ultérieurs de ce fait largement prévisibles. Pour étudier ces effets, ces auteurs étudient l'ensemble des entreprises américaines entre 1963 et 2012. Ils ont identifié 36 981 cas d'augmentation de dividendes réguliers, 7 673 cas pour les dividendes spéciaux, 11 626 pour les dividendes en actions et enfin 14 119 pour les divisions de titres. La fréquence des événements augmente jusqu'à la fin des années 70 pour diminuer, en particulier au cours des années 2000. Pour estimer la prévisibilité des augmentations de distribution, les auteurs recourent au modèle dit de Hazard-Rett de Cox. Ce modèle contient deux composantes. H0, qui est un taux de base uniquement en fonction du temps et exponentiel de βx, qui prend en compte à la fois les effets attendus des distributions précédentes et certaines variables financières susceptibles d'affecter les distributions. Les effets des distributions précédentes comprennent l'importance de ces distributions et leurs effets sur les cours boursiers, mesurés à travers des rendements anormaux. Les autres variables sont le ratio ROA, return on assets, l'importance du cash détenu et un indicateur de grande taille de l'entreprise. L'idée des auteurs est de constituer des portefeuilles de titres les plus sujets à une forte prévisibilité d'accroissement de l'une ou l'autre des formes de distribution. Pour ce faire, ils estiment à l'aide du modèle précédent, ces probabilités, à partir des observations obtenues sur les 120 mois précédents. Ils retiennent ensuite les titres probabilités les plus élevés de seuil sont retenus, les 5% supérieurs ou encore les 1% supérieurs. Pour mettre en évidence les réactions du marché, lorsque le caractère prévisible de l'augmentation des distributions est élevé, les auteurs mesurent les rendements des portefeuilles ainsi constitués. Pour tenir compte des caractéristiques de risque, ils utilisent par ailleurs le modèle à 4 facteurs de Fama-French, c'est le coefficient alpha qui est alors la mesure retenue de performance anormale. Sans entrer dans les détails, on peut souligner que de nombreuses études complémentaires sont également proposées. Elles visent à mettre en évidence les différences par période, par taille de firme et par composition des actionnariats, en particulier la présence d'investisseurs institutionnels. Ainsi, Bessim Binder et Tsang mettent en évidence que les augmentations de distribution, dividendes réguliers, dividendes spéciaux, dividendes en actions ou divisions de titres, sont en bonne partie prévisibles. Il y a une forte stabilité des comportements des entreprises parce que ces événements ont tendance à apparaître à des dates anniversaires suivant un rythme annuel par ailleurs. Ces augmentations, lorsqu'elles sont hautement prévisibles, provoquent des rendements anormaux élevés sur les marchés boursiers, même après avoir pris en compte les effets des facteurs de risque. Il reste curieux que les marchés ne tiennent pas compte de ces éléments de prédiction. Ceci étant, ces rentabilités anormales sont moins marquées pour les grandes capitalisations, les firmes à actionnariats institutionnels forts et dans la période la plus récente. Mais, pour Bessinbinder et Tsang, leur présence, même atténuée, suscite de nouvelles interrogations. Au total, les auteurs concluent aux besoins de théories plus élaborées pour rendre compte à la fois du comportement des firmes en matière de distribution, sous toutes leurs formes, et des réactions des marchés boursiers. Sous-titrage Société Radio-Canada